Je suis actuellement en train de faire une série de vidéos pour présenter les œuvres apologétiques de l'Église ancienne, et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'en profiter pour te partager mon propre point de vue sur la démarche apologétique. Cette démarche suscite en effet de grandes controverses au sein même du christianisme. Certains sont passionnés par cela et trouvent que c'est très important, d'autres au contraire considèrent que c'est absolument inutile, voire même nuisible. Alors, que penser de tout cela ? Déjà, il faut commencer par définir ce qu'est l'apologétique. L'apologétique peut être définie comme la défense raisonnée de ses opinions. Dans un cadre chrétien, il s'agit bien sûr de la foi chrétienne. C'est donc une discipline qui interpelle avant tout l'intelligence humaine, et c'est pour cela qu'elle est au sein du christianisme controversé. Certains pensent en effet que c'est absolument utile, d'autres au contraire considèrent que la foi ne relève pas de ce domaine. De mon côté, je pense que l'apologétique est à la fois nécessaire, mais qu'elle peut être dangereuse. Et c'est ce que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo. Nécessaire, tout d'abord, pas forcément à l'échelle individuelle, on peut très bien vivre sa foi sans se poser toutes ces questions, mais à l'échelle collective. D'abord, parce que d'autres personnes peuvent se poser un certain nombre de questions auxquelles ils cherchent des réponses. Et je pense qu'il est important de leur apporter des réponses pour éviter que ces questions ne soient un obstacle dans leur cheminement spirituel. Le deuxième point, c'est justement lié à celui-là, c'est que je pense qu'en tant que chrétien, il est important de chercher en toute chose la vérité. Et c'est là, pour moi, le vrai centre de la démarche apologétique. Parfois, on a tendance à réduire le christianisme à une dimension émotionnelle. Et je pense que cela est une erreur. Il ne faut pas séparer l'intelligence et l'esprit comme on l'entend parfois. L'apologétique est donc là pour répondre aux questions intellectuelles que l'on peut se poser. Mais l'apologétique permet aussi de questionner les systèmes de pensée concurrents. Et je pense que cela est aussi utile toujours dans cette démarche de recherche de la vérité. L'apologétique chrétienne peut donc s'adresser aussi bien aux autres religions, comme l'islam, le judaïsme, ou à l'époque des pères de l'église, le paganisme, mais aussi à des systèmes de pensée, entre guillemets, non-religieux, certaines philosophies, le matérialisme, par exemple. Mais je pense que c'est là aussi où peut se situer le danger de l'apologétique. Et je vois deux dangers principaux. Le premier, c'est que ces débats peuvent très vite dégénérer. Et dans ce cas-là, notamment si on s'énerve, eh bien non seulement on ne fait pas avancer les choses, mais en plus on pêche. Mais, je dirais, peut-être encore plus grave, des fois, au lieu de chercher la vérité, on veut simplement prouver que l'on a raison. C'est d'ailleurs pour ça, personnellement, que je suis assez réticent au débat direct, même si je n'ai absolument rien contre ceux qui participent, car je trouve que dans ces débats directs, souvent on cherche plus à montrer que l'on a raison, plutôt que chercher vraiment où est la vérité. Ce qui implique d'être prêt à faire son autocritique et à changer de position si l'on s'aperçoit que l'on est dans l'erreur. En conclusion, je dirais que l'apologétique est à mon avis une démarche nécessaire, au moins au sens collectif du terme. Il est bon que certains chrétiens travaillent sur ces questions. Mais, je pense en même temps que cette démarche ne peut être accomplie sainement que si elle est accompagnée d'une capacité d'autocritique. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque le plus actuellement dans le monde évangélique. Ce sujet pose aussi la question du rapport entre la foi et les différents savoirs profanes, qui est un thème d'études qui m'intéresse particulièrement et dont j'aurai l'occasion de te reparler dans de prochaines vidéos. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Et si tu as une question plus précise à me poser, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt.